... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième édition de Change Now. Je suis ravie d'être avec vous pour cette session dédiée aux voix de l'inclusion. Je suis fan de biodiversité, donc je vais vous faire une petite introduction sur le sujet. Dans le monde du vivant, on parle d'écosystèmes et les organismes qui sont présents dans ces écosystèmes reposent sur deux valeurs, l'interdépendance et l'entraide. Ce sont deux valeurs, deux concepts qui sont bien décrites, je pense, par l'inclusion. Et je pense que la personne la mieux placée pour vous en parler aujourd'hui, c'est Abdel Ali El Badawi, qui est le fondateur de Banlieue Santé, Banlieue Climat et Banlieue School. On ne l'arrête pas, il est vraiment toujours sur le qui-vise et il va venir vous faire un pitch pendant 18 minutes. C'est beaucoup, il est à fond et donc je vais lui laisser la scène et lui dire de me rejoindre. Bienvenue Abdel Ali. La grandeur d'un peuple, la grandeur d'un monde, la grandeur d'une société se mesure à sa capacité d'inclure les plus vulnérables. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Près de 2 milliards de personnes vivent avec près de 3 dollars par jour. En France, nous sommes passés de 9 millions à 12 millions de pauvres. 25% des familles en France sont composées de familles monoparentales. Dans ces 25%, 8 personnes sur 10 sont des femmes. Et dans ces 8 personnes sur 10, 70% sont en situation de pauvreté et inactive. 30% sont actives et pauvres. Je me présente, je m'appelle Abdel Ali El Badaoui, je suis infirmier de profession. J'ai fondé banlieue santé qui veut dire lieu banni, la mise au banc, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Au 14e siècle, les rois mettaient les personnes les plus pauvres, les plus indigentes, les personnes atteintes de lèpre, de peste, loin du système, loin de tout. On a décidé, nous, de créer cette organisation pour justement aller chercher les personnes les plus vulnérables, celles qui sont en angle mort, pour les raccorder à la santé. Parce que nous pensons que la santé, c'est le cœur de l'économie, l'économie de la vie. Celle qui nous préoccupe au quotidien depuis quelques années, maintenant. Nous avons décidé de créer une organisation qui soit à l'image de celles et ceux qui ont besoin. Celles et ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas les capacités d'agir, de réagir, les plus vulnérables. Alors, nous avons une vision holistique de la santé. C'est-à-dire que le bien manger, la culture, l'emploi, la formation sont des déterminants de santé. Et nous avons décidé de créer des programmes, mais aussi des projets autour de la santé. Alors, avec des professionnels de santé, des juristes, des chercheurs, mais aussi des habitants et des habitantes, surtout. Celles qui sont souvent les moins concertées. Nous avons décidé de les mettre au cœur du projet. De les concerter, mais surtout, de prendre le temps de les écouter. Mes parents, ma mère, mais mon père aussi, qui viennent du sud du Maroc, illettrés, analphabètes, près de Ouarzazède, dans un village, m'ont appris une règle. Tu as deux oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devons prendre le temps d'écouter. Prendre le temps d'écouter celles et ceux qui, aujourd'hui, vivent les vulnérabilités. Alors, nous avons décidé de mettre au cœur de notre projet l'écoute. Prendre le temps d'écouter. D'écouter et de continuer à écouter. Parce que, écouter, c'est prendre en compte les besoins. Et de faire en sorte que ces publics, aujourd'hui, vulnérables, transforment leur vulnérabilité en compétence. Et nous y croyons, à cette compétence. Parce que les personnes les plus vulnérables ont une capacité de résilience incroyable. Alors, au cœur des territoires, nous avons créé des projets qui s'appellent le Café des Femmes. Ce sont des lieux de vie. Des lieux de vie portés par ces femmes qui agissent au quotidien, qui sont en proximité, en hyper-proximité, auprès des publics les plus vulnérables. Ben oui, parce qu'il y a énormément de personnes en situation de pauvreté. Sachez une chose, 50% des personnes en situation de pauvreté dans le monde sont des femmes. Et nous pensons qu'elles sont la clé des solutions. Elles sont la clé de la lutte contre les inégalités sociales de santé. Parce que c'est notre enjeu au sein de Banlieue Santé, c'est de lutter contre les inégalités sociales de santé avec cette vision holistique. Cette vision de terrain. Cette vision du dernier kilomètre. Parce que nous pensons que la logistique du dernier kilomètre est un enjeu fondamental de raccorder celles et ceux qui ont besoin d'être raccordés. Alors, ces tiers-lieux, ces lieux de vie, sont des lieux qui sont portés par ces femmes dans des territoires. En quartier populaire, mais aussi en banlieue, mais aussi en ruralité. Comme je vous l'ai dit, le mot banlieue qui veut dire lieu banni, la mise au banc, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Ces lieux de vie composent un programme. De zéro à trois mois, toute la question d'estime de soi. Parce que je suis belle, je fais attention à moi, je fais partie de la société, j'existe. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est la première définition de la santé. La santé n'est pas uniquement en l'absence de symptômes et de maladies, mais la santé est un état de bien-être physique, mental, social. De trois à de six mois, c'est toute la question de régler leurs problèmes de surendettement, de logement, de garde d'enfants, qui leur permet finalement de penser à elles. Parce que quand vous leur posez la question, si elles vont bien, elles vous diront toujours, mes enfants, ma famille, mon père, ma mère. Mais jamais elles diront, elles, je vais bien, ou moi j'ai besoin. Et de six à plus, toute la notion de l'emploi, de la formation est un vrai impact. Parce que l'emploi, la formation est un déterminant social de santé. Je vous le rappelle, en France, il y a 11 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. 11 ans. Nous avons vraiment agi pour dire qu'il faut créer des solutions qui permettent de raccorder, mais aussi de réduire cet écart d'espérance de vie. Alors nous avons décidé non plus de regarder, mais nous avons décidé d'agir et d'embarquer ces femmes. Et de faire qu'elles soient la force des solutions. La force, finalement, de lutter contre ces inégalités sociales de santé. Et donc c'est avec ces femmes, on a créé un programme, on a pensé ce programme avec elles, qui s'appelle les femmes ressources. Parce qu'elles sont pleines de ressources. Elles sont pleines de courage, elles sont pleines d'envie, d'amour. Et je pense que notre société en a besoin. On les a tant mis derrière les hommes. Pour dire que les hommes étaient grands. Alors que la réalité, ce n'est pas ça. C'est elles qui sont grandes. Elles sont très grandes. Parce que celle qui m'a donné ces valeurs, c'est ma mère. Et celle qui a donné les valeurs à mon père, c'est sa mère. Cette grand-mère extrêmement puissante. Dans un village au sud du Maroc. Où encore 15 ans après, tout le monde parle d'elle. Tout le monde aurait dit qu'est-ce qu'elle aurait décidé. Qu'est-ce qu'elle aurait fait. Parce qu'elle avait ce caractère puissant et puissante. Pour résoudre des problématiques sociétales dans son territoire. Alors pour aller plus loin, nous avons pensé à un projet encore plus fort, plus grand. Avec ces femmes et ces hommes. Parce que la porte d'entrée des lieux de vie que nous avons créés, les cafés des femmes, la porte d'entrée sont les femmes et la porte de sortie sont les femmes, les hommes, la société, les enfants, tout le monde. Nous avons créé plus que ça. La France du cœur. La France du cœur Foundation est un fonds que nous avons créé avec une grande ambition. Une grande ambition française à la base, mais une ambition internationale. Pourquoi française ? Parce qu'en France, nous avons une richesse culturelle incroyable. Qu'il faut mettre en avant et qu'il faut construire. Alors la France du cœur, c'est celle qui se porte dans des territoires. A l'image de ce cœur qui aujourd'hui irrigue les organes. Alors nous allons irriguer les territoires. Irriguer les personnes, les femmes, les hommes dans ces territoires. Cette ambition, c'est d'aller chercher dans les mois et les semaines, avec des personnalités, mais aussi des grands groupes, que nous avons déjà engagés, un milliard d'euros pour financer l'innovation sociale. L'argent, c'est un moyen. Mais nous avons besoin de vous, individuellement. Vous, parce qu'en réalité, il faut prendre conscience de manière individuelle, avant d'une manière collective, que nous pouvons engager des choses. Une transition sociale, humaine, impactante, qui se pose la question de ces plus vulnérables. et qui va chercher ces plus vulnérables. Parce que les plus vulnérables ont des compétences incroyables. Et je pense à toutes celles et ceux qui aujourd'hui vivent une maladie, un cancer, qui en réalité, au fond d'eux-mêmes, ont une capacité de résilience incroyable. Et c'est ce que nous allons chercher chez elles, individuellement. C'est pour ça que tous les programmes, nous les pensons avec elles, nous les pensons avec eux. Et je vous demande à vous, individuellement, de penser à vous, pour penser aux autres. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout au début, la grandeur d'un peuple, la grandeur d'un monde, d'une société, c'est sa capacité à inclure les plus vulnérables. Parce que les plus vulnérables sont les solutions de notre société. Alors, individuellement, localement, près de sa porte, nous pouvons résoudre des problématiques. Finalement, on se pose souvent la question de résoudre des problématiques partout dans le monde, à des milliers de kilomètres. Mais finalement, on se pose très peu la question de résoudre des problématiques locales, territoriales, en bas de chez soi, et parfois chez soi. Parce que c'est aussi chez soi qu'on doit commencer, avant de commencer à régler les problèmes des autres. Victor Rico disait, la tristesse de voir la nature parler et de voir les hommes se taire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je vous demanderai, vous, individuellement, de ne plus vous taire, d'agir et de construire le monde de demain. Merci. Merci beaucoup, Abdelali, pour ce pitch inspirant et à nouveau, félicitations pour toutes ces initiatives que tu portes au quotidien. Je vais maintenant vous introduire le premier panel de cette session avec trois jeunes femmes inspirantes qui travaillent au quotidien pour faire du monde professionnel, un monde plus inclusif. Je vous demande d'accueillir Flore de Ruff, Domici Bourguin et Donia Mamra. Alors, Flore de Ruff, tu es directrice députée de Linked Out. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle est votre mission, quels sont vos engagements au quotidien ? Bien sûr, déjà ravie d'être avec vous. En quelques mots, Linked Out, qu'est-ce que c'est ? C'est le réseau professionnel de ceux qui n'en ont pas. C'est un programme qui a été lancé par Entourage en 2019 sur la base de rencontres et aussi d'un double constat qui est que d'un côté, aujourd'hui, on a 2,7 millions de Français qui sont en situation de grande précarité et exclues du marché du travail. Et de l'autre, une entreprise sur deux aujourd'hui peine à recruter et c'est d'autant plus vrai pour les PME, les TPE qui disent à 80% quasiment avoir des difficultés à recruter sur les métiers en tension. Donc avec Linked Out, en fait, on a voulu créer la passerelle entre des personnes qui ont été fragilisées par la vie, qui sont en capacité de travailler et vraiment motivées à cet état plat de leur parcours et des entreprises qui ont des besoins de recrutement et ont envie de s'engager en faveur de l'inclusion. Et on fait ça avec des moyens innovants. On utilise la tech, la com grand public pour rapprocher un peu ces deux mondes. Et je terminerai en disant qu'avec Linked Out, en fait, on a vraiment choisi cet angle du réseau pour agir, prendre le relais et agir en complémentarité de tous les acteurs de l'accompagnement socio-professionnel qui existaient déjà. Et pour nous, le retour à l'emploi des personnes, c'est vraiment un moyen pour ces personnes de retrouver des réseaux de soutien durable qui sont des filets de sécurité à la grande exclusion. Et peut-être, la question que j'aurais, c'est que vous êtes aussi basée sur des logiques d'inclusion plutôt que d'insertion. Pourquoi c'est important de faire ce shift-là dans la vision aussi que vous portez ? Alors, c'est vrai que la vision de Linked Out, c'est vraiment que l'inclusion, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement à quelques acteurs de porter ce sujet-là. Au contraire, on a tous un rôle à jouer pour que dans notre société, chacun puisse trouver sa place quelles que soient les conditions de démarrage et les accidents de parcours aussi. Et on est convaincus d'une chose, c'est que la solidarité citoyenne peut faire de grandes choses. Parmi les personnes qui ont eu des parcours compliqués, beaucoup témoignent s'en être sorties parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui leur a tendu la main, qui leur a fait confiance, par exemple, qui leur a aidé à trouver un job. Je pense à Elina, qui est vice-présidente du comité de la rue d'entourage et qui dit « Mais en fait, moi, c'est des personnes, c'est des mains tendues qui m'ont permis en fait de sortir de la rue. » Et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment mis cette solidarité au cœur du réacteur de Linkedouts et très concrètement, on invite chacun, grand public et recruteur, à changer de regard déjà sur la précarité, à faire confiance et à agir à son niveau, que ce soit en partageant son réseau professionnel à une personne qui n'en a pas via un partage de CV, en coachant une personne sur la durée dans sa recherche d'emploi ou encore en lui donnant sa chance en entreprise. Et du coup, si tu parlais d'un mouvement de l'insertion à l'inclusion, c'est vrai que c'est un vrai changement de paradigme. Là où, pendant des années, on a parlé d'insertion et c'était le fait de... Ça renvoyait surtout à une responsabilité individuelle des personnes de finalement retrouver le chemin de l'entreprise et de s'y intégrer. L'inclusion impulse quelque chose de fondamentalement nouveau et différent dans le sens où c'est vraiment à l'entreprise, à la société de bouger pour faire une place aux personnes plus fragiles et donc il y a vraiment cette notion, cette responsabilité qui est beaucoup plus collective et partagée. Donc ici, de ton côté, toujours avec cette valeur d'inclusion, tu es responsable mécénat et communication de Quai Liberté. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus déjà sur ce qu'est Quai Liberté et ce que vous faites au quotidien ? Bonjour. Alors en effet, moi je suis responsable du mécénat chez Wake Up Café et Wake Up Café qui est une association qui accueille et qui accompagne des sortants de prison à fonder un restaurant solidaire qui s'appelle le Quai Liberté. Plus largement, c'est un au lieu de l'ESS qui permet de mettre en pratique la théorie puisque Wake Up Café accompagne des personnes dès la prison jusqu'à, en fait sans limite dans le temps, mais en tout cas jusqu'à une formation ou l'obtention d'un emploi. et pour certaines qui étaient très éloignées ou qui voulaient travailler dans le milieu de la restauration, on a décidé de créer un nouveau projet qui n'est pas très loin à Beaugrenell sur la Pénishtalassa et qui permet à des personnes qui pour la plupart n'ont jamais travaillé de découvrir le monde du travail tout en créant du lien parce que la restauration permet aussi le service et le lien avec les clients et donc c'est un projet qui a débuté en 2021 en 2020 et en 2021 ça a été un petit peu reculé comme on imagine puisque la restauration pendant le Covid a été un petit peu mise à mal mais c'est un projet qui aujourd'hui fonctionne bien et qui fonctionne aussi parce que les habitants du 15e arrondissement et de Paris apprécient aussi venir sur ce lieu où se mélangent à la fois l'exigence parce qu'il faut être exigeant aussi quand on veut faire un beau travail et la bienveillance parce que pour accompagner dans un milieu comme le milieu de la restauration et bien ça demande à l'équipe aussi d'avoir beaucoup de bienveillance avec les sortants de prison qu'on accompagne voilà tout à fait alors ça c'est un peu ce que vous faites au quotidien la vision les ambitions moi je me demande comment est-ce qu'on en arrive déjà à vouloir travailler sur cette question dans l'insertion des personnes qui ont été incarcérées oui alors l'idée au départ en fait c'est un constat qui a été posé par Clotilde Gilbert qui est donc la fondatrice de Wake Up Cafe et qui en fait avait les clés des cellules quand elle était aumônier de prison à la maison d'Aren Nanterre et donc elle a rencontré les personnes en détention qui pour la plupart passent 22h sur 24 dans une cellule à attendre que le temps passe et la conclusion c'est que quand elles sortent ces personnes parce qu'elles finissent quasiment pour toutes par sortir il faut savoir que la moyenne d'une personne qui va en prison c'est 8 mois donc elle va ressortir dans l'année qu'est-ce qu'elle aura gagné de ces 8 mois allongé à attendre que le temps passe et à regarder la télévision donc elle a voulu remobiliser ces personnes-là d'abord leur redonner du rythme leur redonner confiance en elle et puis s'appuyer sur un chef d'entreprise pour donner une seconde chance et donner un emploi à une personne qui avait besoin de travailler et cette personne lui a dit ok Clotilde moi je veux bien l'embaucher mais la condition c'est que tu le prépares parce qu'en fait on ne peut pas commencer à travailler quand on n'a plus de rythme quand on ne sait plus ce que c'est que des horaires quand on a parfois un problème avec l'autorité et donc Waycap Café a été créé comme ça en 2014 pour accompagner une réinsertion socio-professionnelle des personnes sortant de prison et cet accompagnement en fait c'est un accompagnement à 360 sur l'ensemble des besoins qu'ont les personnes qui sortent de prison qui sont très nombreux des besoins très importants et c'est un accompagnement à temps plein aussi Donia de ton côté tout comme Domici tu bouscules le monde professionnel tu changes les codes mais plutôt du côté traiteur avec Meet My Mama comment est-ce que vous faites ça ? Alors déjà merci beaucoup pour l'invitation on est ravis d'être là et de représenter les mamas à Change Now pour la troisième fois maintenant alors effectivement nous quand on a décidé de créer Meet My Mama avec Loubna Youssef on avait une vision qui était de rendre la société et notamment l'industrie alimentaire plus inclusive plus durable et plus responsable et ça passait d'abord par un peu féminiser un secteur qui est aujourd'hui très masculin puisque si on prend juste les chiffres 90% des chefs sont des hommes comme dans plein d'autres secteurs et donc on s'était dit qu'on voulait faire quelque chose notamment pour des femmes qui avaient un vrai talent pour la cuisine mais qui n'avaient pas forcément les outils pour en vivre et nous trois on a grandi avec ces femmes et je pense qu'ici tout le monde connaît au moins une femme qui cuisine très bien pour sa famille pour ses enfants pour ses amis mais qui finalement ne se rend même pas compte que ce qu'elle a c'est de l'or et en fait elle multiplie les freins que ce soit psychologique financier garde-enfant mobilité ou autre et on a d'abord voulu lever ces freins et leur permettre de devenir actrice de leur vie et dans le monde du traiteur puisqu'aujourd'hui le monde du traiteur est un monde qui évolue qui évolue beaucoup et comme tu l'as dit on vit dans une société où on doit être plus inclusif et où on doit finalement prendre soin de notre santé et de la planète et dans le monde du traiteur quand on est arrivé il y a presque 5 ans le plastique là typiquement le bambou c'était pas encore quelque chose qui était très commun et on est arrivé avec cette envie de kill the plastic donc c'est un peu la première étape qu'on a mis en place dans notre traiteur et on s'est dit que finalement le bambou et utiliser des matériaux biodégradables c'était déjà la première étape pour pouvoir transformer à notre échelle l'industrie du traiteur et progressivement on a aussi accompagné nos mamas à cette société plus inclusive plus durable et au sein de la Mama Académie elles sont elles-mêmes formées à créer un traiteur responsable et aujourd'hui après 5 ans on est hyper fiers de voir qu'on n'est plus les seuls à utiliser du bambou et que finalement c'est devenu la norme se dire que finalement le gaspillage alimentaire ça ne doit plus être quelque chose de normal et qu'aujourd'hui il y a plein d'associations qui existent pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de gaspillage alimentaire et aussi être dans cette transition durable en utilisant des ingrédients toujours meilleurs pour la santé et en vraiment créant cet écosystème pour rendre notre vision réalisable On voit vraiment ce qui vous unit ici cette envie de changer les choses dans le milieu de professionnel mais il y a une autre chose qui vous unit c'est la manière dont vous le faites très basée sur l'apprentissage l'accompagnement et je me demandais justement du côté de LinkedIn Out comment est-ce que vous allez accompagner des personnes qui comme vous avez pu le mentionner sont soit éloignées de l'emploi soit vont avoir moins d'opportunités finalement par un manque de réseau Alors en fait avec LinkedIn Out on est convaincu qu'il s'agit autant d'accompagner les personnes exclues que les personnes incluses pour créer ces rencontres et qu'elles soient pérennes dans le temps et du coup effectivement pour les personnes en exclusion alors on parle pas vraiment d'accompagnement qui est plutôt un terme très utilisé dans le secteur social nous on a plutôt créé une sorte de un parcours collectif qui allie un coaching individuel et des temps forts en collectif pour permettre aux personnes de développer leur réseau de maîtriser les codes de la recherche d'emploi et puis de préparer leur intégration d'entreprise et du côté des entreprises on propose on a créé un accompagnement tout au long du process du recrutement et de l'intégration en donnant des bonnes pratiques des clés à chaque étape et en insistant vraiment sur le fait de se préparer à rencontrer quelqu'un qui sort des sentiers battus donc c'est vraiment ce double accompagnement pour encore une fois rassembler ces deux mondes et faire en sorte que les rencontres se pérennisent et fonctionnent sur la durée si vous avez mis ça en place et que forcément il y a un constat de départ qui a été fait c'était quoi les freins qui pouvaient être identifiés du côté des entreprises alors pour les entreprises alors de plus en plus les entreprises ont envie d'agir et il y a une vraie prise de conscience sur la responsabilité sociale depuis quelques années mais c'est vrai que la marche est quand même très haute et avec Linktout on engage les entreprises alors de plusieurs manières mais notamment via le recrutement inclusif parce que même s'il y a plein de manières de s'engager dans l'inclusion pour une entreprise nous on pense que le recrutement c'est la plus engageante et celle qui apporte l'expérience la plus transformante mais voilà on a bien conscience en fait que c'est encore quelque chose de nouveau que la marche est haute et du coup on s'est vraiment dit le sens de cet accompagnement c'est vraiment de prendre l'entreprise par la main de l'accompagner à chaque étape pour qu'elle puisse changer ses pratiques et s'ouvrir à l'accueil de quelque chose de différent gagné en agilité dans cette logique que ce soit une expanse encore une fois transformante pour elle Domicile de votre côté chez Que Liberté est-ce qu'il y a un peu cette même structuration de l'accompagnement comment est-ce que vous faites alors nous je confirme beaucoup de choses que vient de dire Flore alors nous il y a quand même un sujet supplémentaire c'est qu'on parle de sortant de prison donc il y a aussi une notion de changer les regards qui est importante changer les regards des personnes qui sortent de prison sur la société et sur le monde de l'entreprise qui pour la plupart ne connaissent pas ce monde mais aussi changer le regard des entreprises des collaborateurs qui ne connaissent pas non plus les sortants de prison et donc le meilleur moyen que nous on a c'est de créer la rencontre et créer la rencontre on le fait à la fois avec un accompagnement très individuel et collectif avec beaucoup de mécénats de compétences on a plus de 150 entreprises partenaires qui sont investies dans ce challenge de réinsertion des sortants des sortants de prison et tous les jours on voit à travers ces rencontres alors c'est des team building solidaires c'est des entreprises qui viennent présenter leur métier c'est des collaborateurs qui viennent peut-être une heure ou deux heures expliquer ce qu'ils font quel est le code de son entreprise et en fait il y a quand même cette sensation forte de la part du collaborateur d'être très utile de donner beaucoup de sens à l'action qu'il est en train de mener et puis nous on crée des partenariats 360 aussi avec ces entreprises où en effet ça donne beaucoup de sens à leur RSE aujourd'hui mais aussi pour les personnes que nous on accompagne qu'on appelle les wakers puisqu'ils peuvent à la fois proposer des stages pour découvrir l'entreprise embaucher évidemment puisqu'il y a un vrai sujet d'embauche chez nous et qui fonctionne bien il y a la notion aussi de mécénat de compétences et de financement et quand on arrive à créer aussi ces partenariats ça rassure les sortants de prison aussi de se dire cette entreprise elle va être bienveillante avec moi elle va m'accepter elle va m'accueillir et donc c'est en créant ce lien en changeant les regards et Wake Up Café et Equest Liberté c'est un peu un pont entre ce monde de la prison et la société et le monde de l'entreprise chez Wake Up Café également quand on avait préparé cette session on m'avait expliqué qu'ils étaient accompagnés aussi par des chefs donc il y avait vraiment cette montée en compétences aussi de se dire là en fait moi je peux devenir un chef et c'est dingue de se dire ça en fait c'était le principe aussi Equest Liberté en tant que tel est un restaurant comme les autres pour l'instant on n'est pas chantier d'insertion quoi que ce soit on a envie de montrer qu'une personne qui sort de prison elle a autant de compétences alors il faut en acquérir un certain nombre en plus mais elle a une volonté une vraie envie et pour ça il faut lui permettre d'aller le plus loin possible et d'aller au meilleur et donc en effet on a un chef étoilé qui vient préparer la brigade de Waker donc de sortant de prison qui fait la cuisine du Quai Liberté et toutes les semaines leur apprend des nouveaux plats à présenter ses assiettes etc ce qui permet d'avoir aujourd'hui un restaurant bistronomique à bord du Thalassa de très grande qualité et généralement les clients ne savent pas que ce sont des sortants de prison qui les ont servis et qui ont cuisiné et c'est en fin de repas que du coup ils vont leur en parler et donc ça crée forcément un regard différent et donc on change les regards à chaque plat qui est dévoré Donia chez Meet My Mama ce qui est vraiment au coeur de la dimension apprenante c'est la bienveillance et l'aspect communauté est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Oui et un petit peu comme on l'a dit mes voisines pour nous on a en fait créé un parcours d'empowerment et en fait on n'a pas trouvé la définition en français donc on l'a un peu créé et pour nous l'empowerment mais c'est un petit peu comme pour vous c'est donner le pouvoir d'avoir du pouvoir et pour ça on a plusieurs étapes donc la première étape comme tu l'as dit c'est la communauté c'est l'inspiration le but étant de leur montrer des nouveaux rôles modèles et des rôles modèles qui leur ressemblent créer des déclics car avant même de se dire je vais retravailler je vais travailler je vais me former déjà elles doivent se dire en fait ce que je fais peut-être que oui c'est vrai ça vaut quelque chose et je vais essayer de m'inspirer et de me dire que oui c'est possible c'est la première étape ensuite on a la formation et on a créé une école la Mama Academy qui va être là pour les professionnaliser les outiller un petit peu comme vous on a des coachs on a des chefs qui sont là pour vraiment leur donner toutes les compétences soft skills hard skills pour devenir chef traiteur entrepreneur et ensuite quand elles ont été formées elles ont accès à un incubateur qui est là pour vraiment les lancer les propulser en tant que chef traiteur entrepreneur et dans cet incubateur elles ont tout un tas de coaching avec des chefs avec des entrepreneurs avec des journalistes pour vraiment avoir toutes les compétences pour être entrepreneur et dans cet incubateur elles ont accès à notre traiteur Meet My Mama pour les entreprises et elles peuvent s'exercer et finalement à chacune des étapes on va retrouver de l'inspiration de la communauté aujourd'hui on a plus de 300 mamas dans la communauté des femmes qui viennent du monde entier qui n'ont pas du tout le même âge pas du tout le même diplôme pas du tout le même monde dans lequel elles ont grandi et pourtant ça fait une communauté riche et finalement c'est avec tous ces ingrédients donc on en a 6 qu'on arrive à permettre à ces femmes de devenir de vrais rôles modèles et comme l'a dit tout à l'heure Abdel Ali c'est pour nous c'est ces femmes qui vont changer la société c'est ces femmes qui vont réparer les maux de la société par leurs maux et on a hâte de voir dans les prochaines années à quel point le monde aura changé grâce aux femmes tu l'as mentionné vous avez cette option de traiteur où justement c'est les mamas qui vont aller directement mettre en place tout le service qui vont créer leurs propres plats comment elles voient ça justement d'avoir des opportunités qui aujourd'hui semblent quand même réserver à une minorité à une élite et leur montrer justement qu'elles aussi elles peuvent le faire c'est un peu justement ce qu'on fait avec Mytma Mama c'est amener les mamas là où on ne les attend pas et l'année dernière elles étaient au Grand Palais au Petit Palais où elles ont pu faire Change Now on les emmène dans des scènes à la BNP ou avec Google à Londres par exemple en fait c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on leur montre c'est que ce qu'elles font à manger ça vaut de l'or et c'est pour les meilleures personnes donc on a des femmes qui ont cuisiné pour des anciens présidents des présidents actuels des ministres des chefs d'entreprise et finalement c'est ça Mytma Mama crée des expériences inoubliables uniques et donner la voix enfin à ces femmes puisqu'aujourd'hui on adore parler pour elles mais on ne leur laisse pas la possibilité de parler d'elles-mêmes et c'est ce qu'on offre une scène pour qu'elles puissent enfin parler de leur histoire de leur culture et de leur cuisine c'est génial on parle beaucoup de ce que vos initiatives apportent aux personnes entre guillemets que vous accompagnez que ce soit les mamas des personnes anciennement écarcérées ou des personnes éloignées de par un manque de réseau mais qu'est-ce que ça apporte en retour à la société aux partenaires avec lesquels vous travaillez peut-être domicile là-dessus ? Oui alors juste pour donner un aspect très concret 70 000 personnes sont en détention chaque année et 80 000 en sortent chaque année ce qui veut dire que les gens rentrent, sortent, rentrent, sortent et donc on répond à un enjeu de société qui est en fait ces personnes doivent en fait s'insérer on doit les inclure parce que je suis d'accord le terme d'inclusion est beaucoup plus fort que le terme de s'insérer c'est à la fois les sortants de prison qui sont moteurs mais c'est aussi les entreprises c'est aussi la société en fait qui doit inclure donc ça je pense que c'est un sujet important de garder en tête qu'on répond vraiment à cet enjeu là et donc pour y répondre moi je pense qu'il y a à la fois un changement de regard pour toutes les personnes qui ont fait un passage en prison et qui devraient toutes aujourd'hui dire en fait j'en ai marre de retourner en prison j'ai envie de rentrer dans la société et c'est pas le cas de toutes encore donc il y a encore déjà ce travail là à faire et puis il y a de l'autre côté des personnes qui sont les entreprises qui cherchent aussi à embaucher il y a tous les métiers en tension mais pas que et qui pour ça se disent ben en fait ces personnes là elles ont des compétences elles ont aussi le droit d'avoir une deuxième chance et surtout je participe à une société qui sera beaucoup plus apaisée Flore est-ce que c'est le même constat chez Lingdout ? effectivement l'inclusion c'est une logique de réciprocité et du coup pour moi c'est vraiment du win-win à tout niveau autant pour la personne en exclusion qui retrouve un travail et une place dans la société qui retrouve sa dignité qui peut envisager les prochaines étapes de sa vie mais c'est autant vrai en fait pour une entreprise qui accueille une personne qu'elle n'avait pas du tout l'habitude d'intégrer je vais vous donner un exemple très concret c'est Mano Mano qui a recruté un jeune candidat Lingdout l'année dernière en juillet 2020 dans son service de chargé de clientèle et quelques mois après la recruteuse d'Ali est revenue vers nous et nous a dit mais c'est incroyable en fait ce que l'arrivée d'Ali a impulsé dans l'équipe en termes de dynamique ça a créé des relations de travail beaucoup plus solidaires plus vraies plus fortes ça a donné un surcroît de sens en fait aux collaborateurs et ça a même apporté une autre dimension au projet de l'équipe au projet d'entreprise et puis ça a infusé vraiment auprès des autres équipes en interne et ça leur a vraiment donné envie d'aller plus loin et puis il y a un autre niveau aussi c'est que en adoptant en fait en adoptant une nouvelle vision du recrutement en adaptant le process ils ont enlevé des étapes ils ont revu le format de l'entretien on les a accompagnés dans ce sens là en fait ils se sont vraiment donné les moyens de rencontrer et d'accueillir une personne très différente des profils qu'ils ont l'habitude d'intégrer chez eux et du coup ils se sont donné le droit d'expérimenter ils ont énormément gagné en agilité et aujourd'hui ils capitalisent énormément sur ce travail qu'ils ont accompli et puis pour moi c'est un peu les effets les retours des entreprises qu'on a beaucoup avec Linkedouts et puis pour moi il y a un dernier niveau qui est systémique on est tous gagnants en réalité de ce qui se passe parce que ces histoires là qui se passent dans des entreprises en fait quand elles se diffusent ça donne envie à d'autres d'agir et de s'engager et dans ce cas là c'est effectivement tout le système qui bouge et on sort tous gagnants de ça peut-être une dernière question pour Clôture Espanel Donia si vous aviez en tête un moment où vous diriez que vous avez réussi votre mission ce serait quoi ? C'est quoi l'objectif à terme avec les mamas ? On a beaucoup d'objectifs mais déjà le jour où toutes les femmes qu'on accompagne deviennent de vrais rôles modèles et seront reconnues comme étant des rôles modèles le jour où l'achat inclusif pour une entreprise ça soit plus finalement une petite bataille pour devenir un traiteur responsable et le traiteur de référence ça serait aussi un moment où une femme et un homme aussi puissent être la personne qu'ils ont envie d'être sans finalement deux contraintes parce qu'aujourd'hui encore une fois être soi-même à tout moment c'est pas encore simple donc un monde où tout le monde peut choisir sa voix choisir sa passion peu importe son origine son âge sa classe sociale ou encore son lieu Merci à toutes les trois je pense qu'on peut les applaudir pour leurs engagements et je vous invite à les suivre aussi pour les soutenir sur les réseaux sociaux Merci beaucoup On va maintenant terminer cette session sur les voix de l'inclusion avec un chat que je vais pouvoir réaliser avec Pauline Fèvre qui est cofondatrice de Tom et Josette et que j'invite tout de suite sur la scène à m'enjoindre Bonjour Pauline Bonjour Stécie C'est la cofondatrice de Tom et Josette Le nom est intriguant tout de suite Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est votre mission et comment est-ce que c'est né déjà ? Alors pour vous parler de Tom et Josette je vais vous parler de Tom et Tom c'est un petit enfant qui a deux ans et demi et dont les parents désespèrent de trouver une place en crèche Et Josette c'est une personne âgée qui se sent assez seule qui finalement se sent plus vraiment utile dans la société Voilà Tom et Josette c'est cette rencontre qui coule de source et donc en fait c'est une situation qu'on a vraiment vécue Tom et Josette c'est l'histoire du neveu d'Astrid mon associé qui va rendre vite à sa grand-mère dans son Ehpad et en fait c'est ce lien magique qui va se créer entre son neveu et sa grand-mère qui va le regarder avec un regard je pense qu'on peut tous se projeter cette situation cette grand-mère avec ce regard pétillant ce sourire bienveillant qui est tout à fait disponible pour cet enfant et le neveu dont la spontanéité jaillit un peu dans cet Ehpad voilà qui voit cette grand-mère tout à fait disponible pour lui et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui fait vachement écho à ce qu'on a pu vivre pendant le confinement où on avait d'un côté les personnes âgées qui étaient seules isolées dans les Ehpad et de l'autre côté les petits-enfants et les enfants aussi qui se demandaient quand est-ce qu'on va pouvoir les revoir donc je pense que ça vous motive encore plus de voir qu'il y a du sens derrière tout ça Exactement à tous les âges de la vie on a senti que le confinement que cette solitude a eu un vrai impact même d'un point de vue santé dans les Ehpad on a eu pas mal de personnes âgées qui finalement ne sont pas décidées du Covid mais de ce sentiment de solitude et les enfants les parents qui venaient nous voir à la réouverture des crèches en nous disant mais les enfants n'en peuvent plus de vivre à la maison ils ont besoin de voir du monde ils ont besoin de voir des personnes âgées Alors votre objectif c'est d'avoir des crèches intergénérationnelles partout sur le territoire dans les faits ça ressemble à quoi ? Donc très concrètement on ouvre des micro crèches c'est des crèches qui accueillent jusqu'à 12 enfants encadrées par 4 professionnels de la petite enfance dans des établissements qui accueillent les personnes âgées donc que ce soit des Ehpad des résidences seniors des habitants inclusifs donc des colloques pour personnes âgées par exemple et l'intergénérationnel c'est le ciment du projet donc en fait on ne se contente pas d'accoler de structures on place l'intergénérationnel au coeur de chaque process donc on va recruter des équipements crèches qui sont passionnés par l'intergénérationnel et qui vont vouloir le faire vivre au quotidien on va faire un maximum de synergies par exemple la restauration on essaye de mutualiser le plus possible la cuisine tout ce qui est opérationnel l'architecture on va au maximum penser la crèche au sein de l'établissement pour faciter les liens et concrètement on essaye de mettre en place un lien quotidien entre les enfants de nos crèches et les personnes âgées avec qui on cohabite alors tu disais créer du lien avec les équipes ça voudrait dire typiquement aller voir les équipes médicales de l'EHPAD ou de la structure où les personnes âgées sont présentes aller voir aussi les équipements les crèches et les faire dialoguer exactement l'idée c'est de parvenir au maximum à un lieu de vie commun alors il faut quand même se dire que les crèches et les EHPAD c'est des lieux qui sont assez réglementés donc nous en crèche on a bien notre équipe qui gère la crèche mais on essaye de travailler ensemble donc tu as des équipes pluridisciplinaires qui existent avec la psychologue de l'EHPAD l'animatrice le chef cuistot et notre équipe en crèche et donc tout le monde travaille ensemble pour favoriser au maximum ce lien au quotidien alors aujourd'hui vous en avez combien des micro crèches ? aujourd'hui on a 5 crèches un peu partout en France à Rennes Brest La Rochelle Toulouse et Bordeaux on en ouvre 2 de plus à Laval et Lyon en septembre et une quinzaine l'année prochaine ok c'est incroyable et comment est-ce que vous choisissez justement le lieu où vous allez les implanter parce que j'imagine que c'est pas hyper simple d'aller trouver des endroits où ils sont ouverts à ce type de micro crèches en tout cas pas encore pour le moment avant que Tom et Josette arrivent comment vous faites ? en fait il y a un peu deux critères un critère très simple opérationnel il faut que dans les locaux de l'EHPAD il y ait de la place on a besoin de 120 m² donc soit à l'intérieur de l'établissement soit dans le jardin on peut aussi s'intégrer en modulaire c'est des préfabriqués nouvelles générations en bois qu'on peut intégrer dans le jardin et ensuite l'autre critère c'est évidemment l'envie d'innover de la part de l'établissement de s'ouvrir sur l'extérieur et de travailler avec nous et donc parfois c'est directement les EHPAD qui vous contactent en disant on a vu ce que vous faites sur tel territoire ce serait cool de faire la même chose exactement par exemple je pense à un établissement indépendant à Bordeaux c'est un château qui s'est transmis de génération en génération qui a été réhabilité en EHPAD c'est un lieu du coup magnifique avec un parc sublime donc c'est vrai et donc là c'est l'exemple ici en France est-ce qu'avant de lancer Tom et Josette vous avez vu d'autres initiatives à l'étranger parce que je me doute qu'il y a peut-être des initiatives des tentatives qui ont été faites ouais il y a une centaine d'initiatives il y a pas mal d'initiatives qui existent en Belgique en Allemagne au Danemark et on a vu des initiatives assez intéressantes notamment en Belgique à Liège où là le constat est parti un peu à l'opposé d'une autre finalement on se retrouve tout à fait c'est un centre pour enfants placé en détention qui a fait le constat que pour ces enfants-là être éloignés des grands-parents c'était néfaste pour ces enfants et donc il y avait ce centre pour enfants ils se sont dit comme nous notre constat de les EHPAD on ne peut pas les laisser fermer sur eux-mêmes ce centre pour enfants il faut absolument l'agrandir l'ouvrir sur l'extérieur et donc ils ont intégré une résidence senior une crèche ils ont fait venir des mamans célibataires et c'est un lieu où cohabitent plein de générations et qui est du coup hyper vivant et il y a ça en Allemagne aussi et ce qu'on dit beaucoup aussi c'est qu'en fait ça c'est plutôt un lien qui est naturel enfin c'est des écosystèmes qui sont naturels en fait c'est plutôt le cloisonnement des générations qui ne l'est pas et donc justement tu fais ce constat de la perte de liens entre les générations est-ce que vous avez pu essayer de remonter un peu en se disant à quel moment est-ce qu'on a on a foiré la relation dans les familles quoi et si c'est passé il y a plusieurs constats un premier constat c'est qu'aujourd'hui on est 4 ou 5 générations à cohabiter ensemble alors qu'avant il y avait plutôt 2 ou 3 générations donc c'était très simple les adultes prenaient soin des personnes âgées il y avait un retour naturel des choses et aujourd'hui est-ce que c'est moi qui dois prendre soin de mon grand-père est-ce que c'est mon père qui doit prendre soin de son père la responsabilité est plus diffuse il y a un autre facteur c'est qu'on vit en ville maintenant et ça c'est un un gérontologue sénégalais qui s'appelle Moumouda Koumé qui dit en fait même au Sénégal les enfants sont partis vivre en ville dans des HLM avec 2 ou 3 pièces et c'était plus possible d'accueillir les personnes âgées donc en fait la ville n'est pas faite pour des rencontres spontanées entre les générations et voilà et troisième facteur aussi c'est on vit de plus en plus vieux et donc aujourd'hui une personne âgée qui a un qui a un syndrome d'Alzheimer par exemple ne peut plus vivre chez ses enfants parce qu'elle a besoin d'aide médicale donc on est quand même obligé de penser des institutions et pareil les parents travaillent donc on est obligé de créer des crèches et voilà donc c'est aussi le sujet auquel on veut s'attaquer c'est comment est-ce que dans ces contraintes-là on réinvente un lien international au quotidien c'est marrant parce que dans le monde du marketing il y a beaucoup de pubs qui essayent de surfer aussi sur cette vision des grands-parents des arrière-grands-parents qui se retrouvent tout seuls chez eux notamment aussi au moment des fêtes ou au moment de crise comme celle du Covid et qui se retrouvent isolés et de l'autre côté on a quand même l'impression que les enfants les petits-enfants ont ça en tête mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a aussi cette question de nos vies qui vont à 100 à l'heure maintenant on a les réseaux sociaux on a l'impression qu'on a envoyé un SMS on a fait notre taf comment est-ce que vous arrivez aussi à intégrer ces questions de le monde qui va trop vite la digitalisation aussi de nos vies comment est-ce que vous le prenez en compte tout ça ? C'est marrant parce qu'un jour où je racontais un peu le projet il y a une personne qui m'a dit « Tecto ! » Ah mais en fait c'est hyper apaisant de parler des personnes âgées et rien que ça et en effet nous ce lien magique c'est exactement c'est l'essence c'est le rapport au temps qui est aligné entre les enfants et les personnes âgées les personnes âgées qui n'ont que ça du temps à accorder et j'aime beaucoup la sociologue Elsa Godard qui dit quand on avance en âge on a accès à une espèce d'intensité de la vie en fait tout prend une dimension beaucoup plus intense que ce soit une brise que ce soit un dessert que ce soit les liens qu'on tisse avec les gens et on accède aux liens avec les autres justement par les sens et voilà et chaque moment qu'on passe avec les autres en famille prend une dimension toute particulière et c'est en fait on a tous besoin nous aussi en tant qu'adultes de retrouver cette manière de créer du lien on a tous besoin de ça en fait et sur l'intensité c'est un peu une idée reçue qu'on a aujourd'hui sur les personnes âgées c'est à dire qu'elles iraient lentement dans leur vie qu'on n'aurait plus besoin d'être autant dans l'interaction et ça fait penser exactement aux discussions qu'on pouvait avoir avant c'est que finalement ces idées reçues elles viennent ronger elles viennent réduire un peu les liens qu'on a dans nos sociétés donc est-ce que c'est un travail que vous faites aussi peut-être en communiquant pour rétablir une vision qui soit un peu plus aux prises avec la réalité on essaye on essaye de communiquer le plus possible sur ce qui se passe dans nos crèches et donner envie à tout le monde de recréer du lien et un exemple qu'on donne beaucoup aussi c'est dans les supermarchés par exemple on est tous généralement un peu frustrés quand à 19h30 on sort du boulot et qu'il y a une personne âgée qui est devant nous qui sort ses pièces très très lentement comment est-ce qu'on peut se remémorer des instants qu'on a pu penser avec nos grands-parents récemment qui en fait sont toujours hyper riches et comment est-ce qu'on peut s'adoucir se dire c'est pas grave je prends 5 minutes de plus et en fait ça va forcément être un bon moment donc je trouve ça super parce que je suis vachement engagée sur les questions environnementales et le premier réflexe qu'on a aujourd'hui c'est de monter les générations les unes contre les autres en mettant d'un côté ma génération les millenials qui seraient totalement déconnectés et plutôt sur son smartphone toute la journée et de l'autre côté les boomers qui nous auraient privés soi-disant d'un avenir désirable enviable donc je pense que c'est un peu d'utilité publique ce que vous faites en fait c'est sûr qu'il y a des enjeux typiquement aujourd'hui les jeunes c'est beaucoup plus facile d'accéder au marché de l'emploi il y a la retraite c'est sûr qu'il y a des enjeux politiques qui sont présents et donc ça peut être ça peut être une manière de se réadoucir et de repenser une forme de solidarité entre les générations et je me demandais est-ce que vous avez des retours parfois des enfants est-ce que vous allez leur demander comment est-ce qu'ils perçoivent ça parce que c'est peut-être parfois bizarre un peu pour eux de se retrouver dans des EHPAD où on n'a pas forcément une vision hyper positive aujourd'hui de ces lieux donc comment est-ce que eux ils perçoivent comment est-ce qu'ils vivent alors non les enfants sont plutôt hyper demandeurs on les appelle alors à Rennes c'est les papys mamies à Montussin c'est les Jo pour les Josettes et c'est non les enfants sont plutôt hyper demandeurs ils n'y vont pas tous en même temps en général il y a 3-4 enfants qui lors des rencontres se rendent auprès des résidents et c'est plutôt si je ne suis pas de la partie cette fois-ci j'ai déjà assisté à une scène d'une enfant qui pleurait en disant j'ai compris que ce n'était pas moi qui allais alors dans l'actualité on sait aussi que cette année il y a eu un gros scandale autour des EHPAD avec le scandale Orpea est-ce que de voir ce type de choses qui arrivent dans l'actualité et qu'on a essayé un peu d'oublier pendant longtemps ça vous pousse à vouloir faire mieux vouloir faire plus aller plus loin oui bien sûr et un des constats qu'on fait c'est pour nous un des enjeux de cette crise c'est aussi de montrer que l'EHPAD c'est pas on va pas en fait aujourd'hui on sent qu'on a un peu tendance à consommer que ce soit une place en crèche la place en EHPAD et donc ce qu'on entend beaucoup des directeurs d'EHPAD aussi c'est non mais vous êtes c'est très beau votre projet mais vous comprenez pas qu'aujourd'hui nos clients donc les familles exigent ont des exigences des nappes les plus blanches de la meilleure chambre on est un peu sur un paradigme de l'hôtel-hôpital où les personnes âgées sont accueillies dans un lieu où elles sont un peu passives et consommatrices et nous on veut changer de paradigme mais on a tous ensemble c'est penser l'EHPAD comme un lieu de vie où les personnes âgées sont actrices et donc ce qui est important pour elles c'est les belles relations qu'elles vont pouvoir créer et donc que l'EHPAD du coup mettent le paquet sur comment est-ce que je donne un maximum de pouvoir aussi au personnel soignant comment est-ce que j'ouvre au maximum l'établissement sur l'extérieur et non pas forcément sur les nappes les plus blanches le plus beau mobilier parce qu'il y a aussi l'enjeu de finalement des EHPAD qui sont reliés à la maison mère et qui parfois manquent un peu d'indépendance manquent un peu de regard aussi sur ces questions d'humains et de liens sociaux tout à fait ça c'est un gros sujet de gouvernance et qu'on voit autant en crèche que dans les EHPAD où on se rend compte que pour revaloriser le personnel soignant et pour que chaque lieu soit un peu plus vivant il y a un peu une urgence à redonner du pouvoir au personnel soignant sur le terrain et à leur permettre d'être vraiment dans le soin là où aujourd'hui les équipes en EHPAD peuvent être un peu sous le coup de listes de tâches à faire et donc aujourd'hui en France on est quand même habitué à un système très pyramidal dans les entreprises très hiérarchique c'est le cas partout et c'est sûr que dans le milieu des établissements de soins ça se ressent particulièrement et ça enlève particulièrement le pouvoir d'agir des soignants et donc ouais et au début tu nous disais qu'il y avait plusieurs micro-crèches qui allaient être ouvertes dans l'année et ensuite les années suivantes à long terme c'est quoi vos objectifs outre l'ouverture d'autres micro-crèches est-ce qu'il y a peut-être des idées en plus à développer d'autres liens entre d'autres générations à creuser je ne sais pas la vision c'est vraiment faire de l'EHPAD un lieu qui est ouvert sur l'extérieur un peu comme place du village une place de village où les personnes âgées sont au coeur du village où on a plaisir à aller donc ça peut être intégrer des cafés solidaires ça peut être les restaurants ça marche super bien pourquoi pas des écoles vraiment faire des lieux ouverts ou des co-working on a vu ça à Marseille un EHPAD génial où il y a un co-working aussi au sein de l'établissement donc au maximum créer des EHPAD ouverts sur l'extérieur et des crèches du coup au maximum en lien avec les personnes âgées et si tu avais un conseil à donner à des personnes qui nous regardent aujourd'hui que ce soit sur place ou en ligne et qui veulent aussi se lancer sur ces questions de lien intergénérationnel ce serait quoi comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on arrive à creuser le sujet sans arriver avec cette vision de on va aller aider les personnes âgées oui l'intergénérationnel c'est d'abord basé sur la notion de réciprocité et donc pour se lancer sur ce secteur-là il faut vraiment se dire en fait les personnes âgées ont énormément de choses à apporter et donc on n'est pas là pour les occuper les distraire c'est comment est-ce que en fait et ça fait le pont avec tout ce qui a été dit précédemment c'est révéler les talents en fait chaque être humain a des ressources incroyables et donc comment est-ce qu'on repense le cadre pour leur permettre de laisser jaillir tous leurs talents et donc les personnes âgées vraiment penser avec ce cadre-là qu'est-ce qu'elles ont apporté comment est-ce que je peux les aider à avoir plus confiance en elle et à plus apporter à la société donc réciprocité lutter contre les idées reçues et bienveillance en tout cas merci beaucoup Pauline et bravo à Tom et Josette pour ça merci beaucoup merci beaucoup ça marque donc la fin de cette session je vous invite à rester puisqu'il y a encore deux sessions dans cette même salle pendant toute l'après-midi et puis je vous remercie pour votre attention et suivez toutes ces initiatives extraordinaires merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous